Aujourd'hui on va voir ensemble un examen sur le module système linéaire multivariable avec solutions. Donc l'examen est tiré à partir de l'Université Mouloud M'Amoumari de Tiziouzou, Faculté de génie électrique et d'informatique, département d'automatique. La durée d'examen c'est 1h40. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 8 points. Donc soit la réalisation d'états suivantes, vous avez ce point égal, une matrice qui contient les valeurs suivantes. Dans la première ligne on trouve les valeurs 0, 1, 0, 0, 0. Deuxième ligne vous avez moins 2, 3, moins 2, 2 fois 0. Troisième ligne vous avez 5 fois 0. Quatrième ligne vous avez 3, 0, moins 4, 0. La dernière ligne vous avez 4, 0, moins 3. Le tout multiplié par X. Plus une autre matrice qui a deux colonnes. Dans la première colonne vous avez 0, 1, 3, 0. Deuxième colonne 0, 2, 1, 2, 0. Multiplié par Y. Concernant Y, nous avons donc Y égale la matrice qui contient deux lignes suivantes multipliées par X. Donc Y égale moins 1, 1, moins 1, 0 et 1. La première ligne. Pour la deuxième ligne nous avons moins 2, 1, moins 2, 1 et 0 par X. La première question on vous demande de calculer les valeurs propres de cette réalisation. Calculer les valeurs propres de cette réalisation. La question elle est sur un point et demi. Deuxièmement montrer que cette réalisation est sous la forme décomposée selon la commandabilité. Et est-ce qu'elle est stabilisable ? Donc premièrement calculer les valeurs propres de cette réalisation. Deuxièmement montrer que cette réalisation est sur la forme décomposée selon la commandabilité. Est-ce qu'elle est stabilisable ? Troisièmement on vous demande de calculer la matrice de transfert de la réalisation. Donc première question sur un point et demi. Deuxième question sur deux points. La troisième question sur un point et demi. Donc la question c'est la calculer la matrice de transfert de la réalisation. On termine avec la question numéro 4 sur trois points. Donc on vous demande est-il possible en utilisant la commande par retour d'état de placer les pôles opposition moins 4, moins 4, moins 4, moins 4 et moins 3. C'est oui calculer ce gain de retour d'état car en considérant que la partie commandable de la réalisation est sous la forme canonique commandable. On a terminé avec l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2 sur 7 points. Vous avez qu'on considère un système régé par l'équation d'état suivante. X de t égale 0 moins 2, 1 moins 4, multiplié par x de t plus 1, un vecteur qui contient deux valeurs à 1 par u de t. Concernant y de t égale à 0, 1 par x de t. On souhaite commander ce système par retour d'état de sorte qu'il soit caractérisé par une réponse indicielle en boucle fermée présentant un dépassement de 20 % et un temps de montée de 0,5 seconde. Donc on souhaite commander ce système par retour d'état de sorte qu'il soit caractérisé par une réponse indicielle en boucle fermée présentant un dépassement de 20 % et un temps de montée de 0,5 seconde. On vous demande d'établir le schéma fonctionnel complet du système auquel on associera un observateur asymptotique possédant un temps de montée de 0,1 seconde avec un facteur d'amortissement qui est égal à 1. On vous demande calculer le gain du retour d'état et le gain de l'observateur. On passe l'exercice numéro 3 sur 5 points, soit un process à deux entrées décrits par les équations d'état suivantes. Vous avez x point égal à une matrice qui a trois lignes et trois colonnes. La première ligne, vous avez moins 1,0,0. Deuxième ligne, vous avez 0, moins 2,0. Troisième ligne, 0,0 et 3, multiplié par x. Plus deuxième matrice qui a deux colonnes et trois lignes. Dans la première ligne, vous avez 1,1. Deuxième ligne, 0 et moins 1. La dernière ligne, 1 et moins 1. Le tout multiplié par 1. Donc, on désire par un retour d'état stabilisé le système en imposant l'épaule en boucle fermée égaux à moins 2, plus 2 et moins 5. Donc, pardon, on désire par un retour d'état stabilisé le système en imposant l'épaule en boucle fermée égaux à moins 2, moins 2 et moins 5. Peut-on réaliser ceci avec uniquement la première entrée seule ou la seconde entrée seule ? Justifier, ne finit pas de calcul. On passe maintenant à la solution de l'exercice numéro 1. On a demandé l'exercice numéro 1, la question numéro 1, de calculer les valeurs propres de la réalisation. Donc, pour calculer les valeurs propres de la réalisation, on commence par constater que la matrice grand A de la réalisation est de bloc diagonale. Donc, vous représentez A sous la forme suivante. Donc, vous avez 0, 1, 0, moins 2, 3, moins 2, 3, 0, la première partie. Deuxième bloc, il contient une matrice qui a deux colonnes et trois lignes qui sont des zéros. La dernière et la troisième bloc, vous avez deux lignes et trois colonnes qui sont égaux à 1. Quatrième bloc, il contient les valeurs suivantes, moins 4, 0, 0, moins 3. On peut la mettre, la forme, une matrice qui a les valeurs suivantes, A1, 0, 0 et A2. Donc, ces valeurs propres sont données par l'union des valeurs propres de ces blocs diagonaux. Son deuxième bloc, diagonal A2, est lui-même diagonal. Alors, ces valeurs propres sont les éléments de sa diagonale. Donc, vous aurez A1, lambda 1, égale moins 4 et moins 3. Vous n'avez que les valeurs propres du premier bloc A1 sont les racines de son polynôme caractéristique. On calcule le déterminant de lambda par I, moins A1, qui est égal au déterminant de la matrice suivante. Donc, vous avez lambda, moins 1 et 0, 2, lambda, moins 3 et 2, 2 fois 0 et lambda. Donc, en calcul déterminant, vous aurez lambda multiplié par lambda, multiplié par lambda, moins 3, plus 2, qui est égal à lambda multiplié par lambda, moins 1, par lambda, moins 2. Alors, on n'aura que l'ensemble des valeurs propres de A1 et les lambda 1 qui en contiennent les valeurs suivantes. Donc, vous avez 0, 1 et 2. Ainsi, l'ensemble des valeurs propres de A, de la réalisation, donc vous avez A1 union A2. Donc, vous aurez qu'en valeur 0, 1, 2, moins 4 et moins 3. Espérons que c'est clair. On passe à la deuxième question, qui est la forme décomposée selon la contrabilité et stabilité. Nous avons que la forme décomposée selon la contrabilité est comme suit. Si on va prendre en considération que la matrice D de la réalisation donnée, elle est nulle. Donc, vous aurez X.C égale AC, A1, 0 et AC, multiplié par XC et XC, plus BC 0 par U. Donc, Y, vous avez CC, CC par XC et XC. Donc, dans cette forme, la paire AC et BC doit être commandable. Maintenant, si on va comparer cette expression avec la réalisation donnée, on peut constater que AC, A1, A2, 0 et AC, elle a les valeurs suivantes, multipliées par BC. Donc, vous aurez en tout qu'il reste à démontrer que les paires AC et BC sont commandables. Pour ceci, on calcule sa matrice de commandabilité. En fonction de AC et BC, on doit montrer qu'elle est à rang plein. Donc, vous calculez pour la matrice de commandabilité. Vous aurez BC, AC multiplié par BC et A au carré C multiplié par BC. Donc, vous aurez la matrice suivante qui a trois lignes, six colonnes. Donc, vous avez 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 7, 8. La dernière ligne, vous avez 0, 1 et 4, 0. Nous avons que la sous-matrice formée de trois premières colonnes, la matrice commandable en fonction de AC, B et C, a un déterminant qui est égal à, donc déterminant de 0, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, égale à 1. Donc, elle est différente de 0. On aura aussi que le rang de la matrice de commandabilité, et le rang qui est égal à 3, ce sont le nombre de six lignes, et la paire AC et C, elle est contrôlable. Par conséquent, on n'aura que la réalisation donnée sous la forme décomposée selon la commandabilité. Vous avez aussi que les valeurs propres commandables sont ceux de AC égale à 1, et les valeurs propres non commandables qui sont ceux de AC égale à 2. Vé que les valeurs propres non commandables, ceux de AC égale à 2, sont égaux à moins 3 et moins 4, et sont à partie réelle négative, alors la réalisation, elle est stabilisable. On passe la question numéro 3. On vous demande de calculer la matrice de transfert de la réalisation. Nous n'avons que vu la réalisation et sous une forme décomposée selon la commandabilité, alors sa matrice de transfert est déterminée seulement par sa partie commandable. Donc, vous aurez G de S égale à C de S par S, la puissance moins 1 à l'inverse par BC plus DC. Donc, quelles sont les valeurs suivantes ? Vous avez les calculs. Je vous laisse le temps de prendre une capture d'écran ou bien de noter les calculs. Ici, on vous demande de calculer la matrice inverse. Donc, vous calculez le transposé divisé par S par S moins 1, S moins 2. Vous aurez la matrice suivante. Et après, vous passez au calcul de cette matrice. Donc, vous avez pour GS, c'est CC multiplié par S par la matrice identité, moins 1 à C, le tout à la puissance moins 1 par BC. Donc, je vous laisse le temps de prendre des notes pour les calculs de matrice, pour vérifier vous-même avec vos résultats. A la fin, vous aurez comme réponse la matrice égale à 1 sur S moins 2, 1 sur S moins 2, 1 sur S moins 1 et 0. Donc, c'est la dernière matrice simplifiée G de S. Maintenant, on passe à la question numéro 4, c'est bien la commande par retour d'état. En premier lieu, vu que le système est stabilisable, on peut le commander en utilisant le retour d'état. Ensuite, vu que l'ensemble des valeurs propres désirées en boucle fermée contient des valeurs propres non commandables qui sont moins 4 et moins 3, qui ne peuvent pas être affectées par le retour d'état, alors on peut, en utilisant la commande par retour d'état, obtenir l'ensemble des valeurs propres désirées. Maintenant, pour la question 4.2, c'est bien le calcul du gain de retour d'état qu'a nécessaire pour obtenir les valeurs propres désirées. Vous n'aurez que l'expression de la commande par retour d'état et on est comme suit. C'est bien sûr en partageant K de façon compatible avec le vecteur d'état XOC et XOC. Donc, vous aurez égale R moins K par XOC XOC qui est égale à R moins KC KC par XOC XOC. Donc, maintenant, si on va remplacer cette expression dans l'équation d'état, nous allons obtenir l'équation d'état en boucle fermée suivante. Et vous aurez la matrice devant vous. Bien sûr, cette équation est aussi dans la forme décomposée selon la commandabilité. Les valeurs propres non contrôlables ou bien non commandables restent inchangées. Et vous avez que KC n'a aucun effet sur les valeurs propres en boucle fermée. Alors, on le prend comme étant, par contre, les valeurs propres contrôlables peuvent être librement placées par le choix de KC puisque la paire AC et AC est sous la forme canonique commandable. Donc, ceci permettra d'obtenir le gain de retour d'état KC en constatant que AC égale 0,1, moins 2 et 3. Premier bloc, 0, moins 2, deuxième bloc, 0,0, troisième bloc et 0, dernier bloc. Pour BC, elle a les valeurs suivantes. 0,1, 0,2, premier bloc, 0,1, deuxième bloc. Nous avons que les deux blocs diagonaux de AC sont sous la forme compagnon et les lignes de BC en 1, bien sûr. Comme premier paramètre non nul de ces lignes qui sont non nuls. Vous aurez aussi que le polynôme caractéristique désiré en boucle fermée correspond aux valeurs propres commandables qui doivent être partagées de façon compatible avec AC. Donc, vous aurez delta S qui est égal à S plus 4 élevé pub donc qui est égal à la fin S au carré plus 8 S plus 16 multiplié par S plus 4. Bien sûr, ces coefficients seront utilisés maintenant pour former la matrice AC en boucle fermée qui est aussi sous la forme compagnon suivante. Donc, vous avez ACD égale 0,1, moins 16, moins 8, premier bloc, 0, moins 2, deuxième bloc, 0,0, troisième bloc, et moins 4, dernier bloc. Sachant que ACD égale à AC, moins BC, par KC. Donc, vous aurez les valeurs suivantes. 0,1, moins 16, moins 8, 0, moins 2, 0,0 et moins 4 qui est égale à 0,1, moins 2 et 3, 0 et moins 2, 3, 2, 0 et 0. Donc, moins, bien sûr, 0,1, 0,2 et 0,1 par KC. Maintenant, si on passe à la forme réduite puisque la première ligne de BC, elle est nulle. La première ligne du deuxième terme de cette équation ne dépend pas des composants de KC. On va obtenir ACDR est égale à ACR, moins BCR, KC. Bien sûr, avec ACR, elle a les valeurs suivantes, moins 16, moins 8 et moins 2, 0,0 et moins 4, d'accord ? Donc, vous prenez cette partie. Pour ACH, elle a moins 2, 3 et moins 2, deuxième ligne, et la dernière ligne qui est 3,0. Pour le BCR, vous avez 1, 2 et 0,1. Ainsi, on obtient KC à la la forme suivante pour arriver à la fin que K a la les valeurs suivantes, 14, 11, moins 8, 0,0 et 4. Premier bloc, 4,0, deuxième bloc. Maintenant, pour la représentation, pour l'exercice numéro 2, voici sa représentation en forme canonique. Vous avez R de T l'entrée, U de T, deuxième entrée du système, Y de T la sortie, et vous aurez des blocs L, C, G, A et B et K. Bien sûr, dans le cas d'une commande par retour d'état avec un vecteur de gain K, la fonction de transfert en boucle fermée a pour expression suivante. Vous avez H de S qui est égal à Y de S divisé par R de S qui est égal à C multiplié par S L moins A plus BK, le tout à la puissance moins 1 multiplié par B. Si on va calculer le dénominateur de cette fonction de transfert, D de S égale déterminant de ça, donc on aura S carré plus 4 plus K2 plus K1 multiplié par S plus 2K1 plus 2 plus K2. Bien sûr, compte tenu des performances que l'on souhaite obtenir, nous devons identifier ce dénominateur avec Tm égale à 0,5, donc vous aurez Wm qui est égal à 1 sur Tm, donc vous aurez 6 radions par seconde. Pour dépassement qui est 20%, donc vous aurez Y égale à 0,45. Alors D de S, les valeurs suivantes, vous aurez S carré sur Wm plus 2Ys sur Wm qui est égale à la fin à cette équation qui est 1 sur 36 par S carré plus 5,4 S plus 36. Vous aurez aussi que 4 plus K2 plus K1 égale à 5,4, 2K1 plus 2 plus K2 égale à 36. Donc on peut obtenir la valeur que 2K1 qui est égale à 32,6 et la valeur de K2 égale à moins de 31,2. Maintenant, si on va calculer le gain L de l'observateur, vous avez D de S égale à la formule suivante S carré plus 4 plus L2 plus 2 plus L1. On n'aura que le polynome caractéristique désiré est donné par, sachant que Tm qui est égale à 0,1 seconde, donc W égale à 30 radions par seconde et Y égale à 1. Donc vous aurez D de S égale à 1 sur 900, S carré plus 60, S plus 900. Par identification, vous aurez 4 plus L2 égale à 60, 2 plus L1 égale à 900. Bien sûr, on obtient que la valeur, nous avons deux équations et deux inconnues, on peut résoudre ce système. Vous aurez la valeur de L1 qui est égale à 898, la valeur de L2 égale à 36. La solution de l'exercice numéro 3, bien sûr, oui, on peut le faire avec la première entrée seule et on peut le faire aussi avec la deuxième seule. Pour la première, on peut le faire puisque la valeur propre moins 2 ne est non commandable et stable, donc vous aurez ici la stabilisation. Pour la deuxième, le système est complètement commandable. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet examen module système multivariable. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Enchallah, merci. 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 Merci.